Bon bah ça y est pour moi Erasmus commence à toucher à sa faim puisque là dans deux semaines j'ai mes examens donc je resterai un peu plus tard après les examens en décembre mais j'avais envie de vous faire une petite mise au point sur mon Erasmus, comment ça s'est passé jusqu'à présent Bon alors déjà il y a certains trucs qui vont pas me manquer ici à savoir là où j'habite c'est sympa mais pour 4 mois pas plus parce que déjà on entend les voisins donc ça m'énerve un peu surtout pour les révisions et aussi parce qu'il y avait les travailleurs qui venaient des fois dans ta chambre qui rentraient à 8h bon ils te prévenaient à l'avance mais bon en gros tu devais être levée et puis c'était surtout pour des petits trucs à chaque fois genre régler la fenêtre, enfin des trucs vraiment pas intéressants donc ça c'était un peu chiant Ah oui ils sont venus aussi pour changer les prises dans la salle de bain, les prises de courant alors qu'elles marchaient les anciennes donc j'ai pas toujours compris comme vous pouvez le voir l'hiver commence à arriver, je sais pas si vous voyez un peu mais en gros là où je marche c'est tout blanc par terre donc ça c'est cool parce que je voulais voir la neige en arrivant et là on est en novembre donc je suis sûre qu'en décembre il y en aura donc ça va être cool ça En parlant de la Norvège donc c'était pas mon premier choix en pays Erasmus j'avais choisi le Danemark mais au final je suis contente d'être venue ici parce que ça m'a permis de faire plein d'expériences genre bah je vais pouvoir passer le cercle polaire et faire l'expérience des nuits polaires ici au mois de décembre j'espère voir des aurores boréales, ça c'est toujours pas fait mais à Oslo c'est très rare et puis le soleil aussi parce que là on arrive en hiver et je vois très bien que les journées elles sont très courtes par rapport à en France déjà là à 16h il fait nuit au mois de novembre donc j'imagine pas au mois de décembre ou janvier ce que ça va être et le soleil là que vous pouvez voir juste là il se lève jamais très haut en fait on s'est déjà fait avoir avec ça parce que je voulais prendre une photo et je pensais que le soleil allait se lever une fois la matinée passée mais en fait non il fait un petit targ de cercle comme ça et il se couche quasiment 20 m plus loin en fait on a l'impression qu'il fait pas genre le grand tour comme en France où il est à son limite à midi, c'est pas du tout pareil sinon j'avais un peu peur aussi de la météo ici parce qu'au mois de septembre on a eu un mois un peu pourri genre il pleuvait tous les jours mais au final là depuis que septembre est passé il fait carrément beau genre on a peut-être un jour de pluie dans la semaine donc ça va bon bien sûr il fait un peu froid encore que je m'attendais à pire là on verra ce que ça donne dans un mois mais pour l'instant moi qui suis du sud ça va je m'en sors bien bon toujours à propos de la Norvège j'avais regardé les salaires parce que donc la vie est très chère ici et en fait les salaires sont à peu près deux à trois fois plus élevés qu'en France je savais qu'il y avait une différence mais quand même j'ai été surprise de voir que c'était aussi fort donc je me suis dit au filet je me galère à faire des études là cinq ans pour finalement ça se trouve je vais y aller à trouver un boulot en France et je vais être payée au SMIC et en fait je serais pas étonnée si je change de voie et que je fais serveuse ici je gagnerais sans doute plus d'argent mais bon malheureusement c'est pas un métier qui me fait rêver serveur donc j'espère trouver un boulot qui me plaira on verra bon et je reste sur ma lancée sur la Norvège donc j'ai trouvé que c'était un très beau pays pour le côté nature comme je l'avais dit déjà dans une précédente vidéo en fait ce qui me manque c'est un peu le côté patrimoine richesse des villages et des villes ici parce que les villes sont très récentes tout est propre et c'est agréable d'y vivre mais je sais pas je trouve qu'il me manque un certain charme ici mais par contre pour la nature si vous aimez c'est le pays qui vous vaut et j'en viens à parler aussi de la colocation là ça fait plus de trois mois qu'on est toutes ensemble donc cette fille comme je l'avais dit au début et malheureusement ça commence à y avoir des problèmes parce que c'est au niveau du ménage enfin on s'entend bien mais le ménage c'est juste pas possible les poubelles elles sont plus sorties j'ai l'impression qu'il y en a une ou deux qui commencent à avoir la flemme et du coup ça retombe sur les autres en fait au début j'étais un peu la seule à en parler et là ça va les autres commencent à se réveiller un peu du coup je suis plus la seule à râler quoi parce que je me sentais un peu seule mais en gros voilà j'ai fait des photos et je vais vous montrer ça donne ça ou ça ou ça donc bon donc en même temps je vais être contente que ça se termine la coloc heureusement que je reste pas ici un an parce que un an ça aurait été long quoi je pense mais à la fois c'était une belle expérience parce que bon à côté de ça ça m'a permis de rencontrer plein de gens de partout et notamment les chinoises parce que bon après les autres c'est des européennes donc on a plus ou moins le même mode de vie mais j'ai appris pas mal de choses sur justement la vie en Chine et ça c'était super intéressant notamment je les vois souvent cuisiner du riz alors je savais que le riz c'était tout un truc là-bas en Chine mais on m'a dit que genre les pâtes c'était assez rare qu'ils en prennent que au resto bon alors après c'est juste ce que me dit deux de mes colocs donc peut-être que c'est pas partout pareil en Chine mais c'est rigolo quoi et ils ont carrément un truc spécial pour cuire le riz bref j'ai goûté du vrai riz chinois une de mes colocs elle a ramené un paquet de 10 kg de riz de Chine et ça a vraiment pas le même goût je vais vous montrer je crois que j'ai pris une photo de son repas qu'elle m'avait fait ah oui apparemment là-bas ils ont pas trop de fours ils ont des micro-ondes mais ils sont pas habitués à cuisiner au four et donc tout ce qui est pâtisserie tout ça bah elles étaient curieuses de voir comment on faisait parce que moi j'aime bien en faire donc un jour je leur ai montré un peu ce que je faisais et ouais ça m'a surprise parce que le four c'est quand même enfin pour moi c'est super utile quoi et le clavier chinois aussi quand elles écrivent sur les portables je savais pas comment ça marchait parce qu'en chinois je sais pas combien de signes et en fait ils écrivent avec notre clavier c'est le QWERTY le clavier anglais et ensuite ça leur traduit en signes chinois donc je savais pas c'était rigolo de voir ça donc voilà la colocation c'est aussi un partage parce qu'on s'est fait plusieurs repas tout ensemble on a fait un repas français j'avais fait des crêpes repas chinois on a fait un repas espagnol donc ça c'était vraiment des moments sympas qu'on a passé ensemble sinon la Norvège c'est un pays où il fait bon vivre on s'y sent bien en sécurité c'est peut-être un des pays les plus safe que j'ai visité et les gens respectent la législation parfois même un peu trop je trouve c'est un peu trop carré carré des fois ça c'est un côté un peu qui m'a légèrement déplu ça et puis le côté froid aussi au premier abord des Norvégiens qui surprend un peu quand on est pas habitué mais le niveau de vie est élevé et j'ai été contente de vivre quelques mois parce qu'à la base c'était pas un pays qui me plaisait plus que ça enfin je veux dire par là que c'était pas le premier pays sur ma liste en tout cas des pays à visiter mais au final voilà on s'y sent bien et malgré tout je vais quand même être contente de rentrer je suis contente de ne pas rester un an parce que pas forcément pour le pays oui mon lit n'est pas fait mais surtout pour je sais pas les petits détails du quotidien que j'avais habitué de faire en France déjà la vie qui coûte extrêmement cher ici de ne plus avoir à payer un café 12 euros enfin j'exagère mais ça ce serait agréable parce que du coup je mange à peu près toujours les mêmes choses parce que dès que tu veux prendre des trucs un peu plus de qualité ça coûte vraiment vraiment très cher ici donc ça ce sera un des premiers trucs que je serais contente de retrouver en France mais quand j'étais partie aux Etats-Unis j'étais partie deux mois donc certes loin longtemps d'ailleurs je vous mets la playlist en lien je sais pas je me l'étais sentie un peu différente d'ici j'avais beaucoup plus accroché je sais pas vous dire pourquoi mais j'aimais bien déjà ce côté des gens très accueillants genre on attendait un arrêt de bus et direct ils me disent bonjour c'était super agréable ça j'avais bien aimé après je connais des gens et je comprends qu'ils préfèrent justement ce côté des Norvégiens qui te laissent tranquille t'es pas emmerdée au moins ça c'est l'avantage et puis ouais dernière chose pour mon niveau d'anglais alors j'ai sans doute progressé à la compréhension orale parce que maintenant quand je suis en cours ou que je regarde des films en anglais j'ai plus besoin vraiment de me concentrer pour comprendre et aussi pour écrire puisque là je dois écrire une disserte en anglais et je pense que ça va bon à part le vocabulaire et ça ça pêche encore et l'oral là quand je parle à l'oral j'ai pas le temps de réfléchir comme elle écrit et du coup c'est un peu dur des fois je me gourre alors qu'à l'écrit je ferai pas les mêmes fautes et pour les examens bah ça je vous ferai certainement une autre vidéo pour vous parler voilà une fois que tout ça sera fini puisque là j'ai pas encore une note j'ai pas encore passé l'examen donc je sais pas trop comment ça va se passer on verra et puis bah en tout cas merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt